Je descends rarement, on peut dire, dans l'arène. Si on ne fait pas attention, ce que j'ai dit, qu'on était sur un volcan, va se produire. Et la déflagration a eu lieu en Libye. Bon, tolémoulano, aucun pays ne sera un pays épargné. Ça recommence. Après Adjavon, c'est autour du célèbre syndicalisme, mais tenons. Je n'ai pas besoin, membres du Parti communiste, du Bénin, du PCB, de subir le même sort et n'ont pas cher. Il ne faut tout de même pas insulter Dieu, car sans la lutte héroïque du PCB, il n'aurait pas eu de démocratie dans son pays. C'est cette histoire qui doit être enseignée dans nos écoles et nos universités. Ne vivons plus dans l'ignorance et le mensonge. En forçant Kérékou à se réfugier à l'église Saint-Michel, le PCB a obligé la France à sommer son gouverneur à peau noire, de faire diligence. Michel Candessu, parce que nous allons recevoir bientôt la visite de Mme Lagarde. Michel Candessu à l'époque, ancien gouverneur de la Banque de France, un camarade d'école, devenu directeur général du FMI, avait déclaré, je cite, « Une politique économique musclée », on était dans le PAS à l'époque, réussit le mieux quand les dirigeants politiques sont en mesure d'obtenir un consensus populaire en faveur de leur stratégie économique, grâce à un véritable dialogue avec la population. Fin de citation. Je vous conseille de lire le livre de notre compatriote, Afis Adamant, qui a écrit « Le renouveau démocratique au Bénin ». Évitons de céder à nouveau aux sirènes de la division et de l'individualisme dénoncés jadis par l'écrivain français Emmanuel Moulier dans son livre « L'éveil de l'Afrique ». La jarre trouée du roi Guézo nous invite tous à l'union. Venons-en maintenant à la lutte contre la corruption. Elle incombe aux différents corps de contrôle, puis à notre justice, dans laquelle nous plaçons notre confiance et à qui nous demandons de ne pas à son tour tomber dans ce travers. Mais en démocratie, il faut aussi respecter la présomption d'innocence. Car souvent, les gouverneurs à peau noire, même le roi du Zahir Mobutu, qui prétend la V plus blanc, utilisent la lutte contre la corruption comme une arme pour intimider leurs opposants. Restons donc calmes et sereins. N'ayons pas peur, comme disait le pape Jean-Paul II, ne perdons pas de vue d'où nous venons. et renouons avec la philosophie de la Conférence nationale souveraine basée sur la non-violence. Nous sommes les disciples de Gandhi, de Martin Luther King et de Nelson Mandela. Merci, mes amis !